La loi la plus récente après 68, c'est celle de 2004. Et cette loi de 2004, elle est la résultante d'accords bilatéraux signés entre l'Italie, la Tunisie, la Libye et le Maroc. Donc l'Italie, pour protéger ses côtes, suite à la signature de la Convention de Dublin, elle s'est dit, ok, pour ne pas que ces personnes arrivent et demandent l'asile, il ne faudrait même pas qu'elles arrivent. Donc ils se sont rapprochés de la Tunisie, de la Libye et du Maroc et ils ont signé des accords en disant, nous allons renforcer vos gardes-côtes, nous allons leur donner du matériel, nous allons les entraîner, nous allons vous donner de l'argent, mais en retour, vous devez empêcher aux migrants, des pays tiers, de venir chez nous. Mais aussi, vous devez accepter que nous ramenons chez vous vos ressortissants qui sont en situation irrégulière. Donc à l'heure où je vous parle, l'Italie ramène constamment des Tunisiens de l'Italie, l'Allemagne aussi en fait pareil. Et donc c'était la première phase même de l'externalisation des frontières, telle que prenez par l'Union Européenne aujourd'hui. Et la loi de 2004, c'est un truc, ça me fait vraiment, c'est un truc que j'ai, on en a grossi le cœur quand on en parle. Parce que, en 2000, vous savez, la Tunisie ne fait pas d'expulsion, la Tunisie fait ce qu'on appelle une reconduite aux frontières. Donc c'est l'expulsé qui paye son billet d'avion. Et donc, quand l'Italie ramène les migrants subsahariens, ou quand la Tunisie prenait des subsahariens en situation irrégulière, et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer leur billet d'avion, la police des frontières tunisiennes les reconduisait à la frontière tuniso-libienne, leur donnait une baguette de pain, une boîte de sardines et leur disait voici l'Afrique là-bas. Sous-titrage ST' 501